Bonjour ! Je vous souhaite les bienvenus pour cette nouvelle accrotidienne logistique du geek du 24 octobre et oui c'est lundi début de la semaine on va commencer un petit peu la semaine ensemble on finira certainement jusqu'à vendredi alors pourquoi on va commencer on va commencer par un constat quand même plutôt incroyable concernant le nombre de likes vendredi je vous ai mis au défi déjà j'en ai commencé jeudi je crois que c'est mercredi mercredi à jeudi jeudi vendredi de mettre au défi d'exploser le nombre de pouces en l'air et là il faudra bien avouer que bravo le premier soir il était déjà à 326 pouces en l'air vendredi soir donc déjà on avait déjà on avait déjà quasiment atteint le record de la veille qui était déjà à 417 donc c'était pas mal pour un record de ce lundi matin à 525 pouces en l'air donc ça y est j'ai enfin ma vidéo qui a atteint les 500 pouces et l'an un temps record avec cette accrotidienne de vendredi une accrotidienne qui a été faite vous avez vu pas vraiment à l'arrache mais on était au restaurant à bangkok enfin voilà dans l'hôtel donc voilà je suis à tous à vous remercier du fond du coeur ça fait vraiment plaisir maintenant j'ai peur que vous ayez mis la barre un peu haut je suis pas sûr que vous arrivez à tenir le rythme mais pourquoi pas on va essayer on va essayer donc là dès le début de sa quotidienne façon si vous la regardez c'est que vous aimez ça vous pouvez déjà mettre un petit like ça sera fait ça permettra au compteur de monter un petit peu maintenant ce qui serait bien c'est d'arriver à faire 500 pouces en l'air en 24 heures mais là quand même pas pour 3000 vues 3000 vues 500 pouces en l'air ça fait quand même un ratio qui quand même juste d'en faire voilà donc d'ailleurs remercie vraiment du fond du coeur ça m'a fait vraiment plaisir on a suivi ça avec attention tout le week-end et là ça matin 525 il est à 494 495 ça voulait pas et là 500 pouces en l'air c'est pas mal allez donc merci à tous ceux qui prendront le temps d'aller mettre un petit pouce en l'air d'aller m'encourager me soutenir un petit peu d'aller en bas de la vidéo mettez un petit pouce en l'air beaucoup on se demandait si il y en a beaucoup non mais vous savez où il est elle pousse là apparemment c'est bon pendant de faire une vidéo avec un petit clic qui descend allez mettre un clic non vous savez où c'est donc vous pouvez encore les contenus le coup on verra demain je vous dirai demain si on arrive à tenir le rythme ou alors c'était juste un petit coup du week-end petit coup rapide en boîte de nuit allez samedi non ça c'est bon non non le nombre de geek plus alors le nombre de geek plus aujourd'hui on en est à 161 geek plus voyez leur nom s'affichait en bas vous avez voulu participer à l'aventure du geek à partir de 1 euro par mois 3 euros 3 mois 6 euros 6 mois 12 euros 12 mois et puis après on vous expliquera vous avez votre nombre dans les crédits des vidéos là que ça fiche en bas les vidéos 24 avant tout le monde et on vous aurez bientôt les produits que je teste à moitié prix ils sont là il faut que je les prépare j'en parlerai après dans la quotidienne ce week-end aurait été rythmé par quoi alors ce vendredi on avait une formation à bangkok pour savoir comment imprimer les t-shirts voilà on était rendez vous chez un gars alors pas fabriquer un shirt mais comment les imprimer quelles sont les différentes technologies qu'est ce qu'on peut faire et tout vous voyez par exemple si vous voulez imprimer un truc comme ça le mec il nous explique en plus voyez il est floqué celui-là alors il nous explique comment faire machin mettre la colle le truc le produit la mettre au four et tout enfin je vous simplifiais un peu le dossier mais voilà on vous explique un petit peu comme ça parce que c'était un peu l'intéressant c'était dans le but de lancer notre boutique de t-shirt donc boutique de t-shirt bon je voulais lancer une marque ça a un peu de plomb dans l'aile avec mon bras je me suis fait une infection du bras là comme ils ont planté dedans là j'ai fait une petite infection ici là c'était tout rouge et tout à les antibiotiques ils ont nettoyé tout donc ils m'ont dit faisant pas à dire faisant moins possible c'est pas possible mais voilà il faut surveiller ça donc le manque de t-shirt on va attendre un peu mais on vendra c'est tellement des t-shirts en oem on a acheté plein de t-shirts alors vous les voyez pas parce qu'ils sont cachés derrière là là dans les sacs dans un gros gros sac voilà gros gros sac qu'on a acheté là-bas donc on a acheté pas mal de t-shirts en oem et tout des t-shirts rigolos et t-shirts comme ça des t-shirts machins et tout comme ça qu'on pourra vous vendre directement dans la geek shop à partir du mois de alors à mon avis début de hostilité début novembre pas mal alors attention tous les t-shirts seront en quantité limitée il y avait pas mal de t-shirts qu'on a trouvé sympa on était à bangkok tout mais par contre au niveau des quantités bah des fois on en voulait 10 il y en avait 9 des fois on en voulait 5 il y en avait 4 après des fois il fallait mixer il y avait du L mais il n'y avait pas de XL ou alors il y avait peu de XL donc on a vraiment pris tout ce qu'il y avait pour l'histoire de bien négocier les prix et puis de vous faire des t-shirts à prix sympathique donc début des hostilités début novembre voilà enfin bon tout mon petit week-end certains l'auront vu sur instagram ceux qui me suivent instagram mon pseudo c'est greg le geek sinon il y aura lien dans la description là vous pouvez me suivre sur instagram généralement on a fait des vidéos on a fait une petite vidéo en tuktuk on a fait des vidéos bah quand on a acheté tous les t-shirts le premier soir et du coup on est retourné le lendemain parce qu'au début on a acheté des samples ce qu'il faut surtout pas faire c'est acheter des samples en disant on va acheter le reste demain non c'est il faut acheter tout de suite après le lendemain retourner il y a la moitié il y a un mec déjà passé après nous ils n'ont pas de stock ou alors il faut les commander il faut en prendre 50 et tu peux les avoir après et actuellement c'est pas au goût du jour voilà donc vous pouvez me suivre directement sur instagram comme ça vous suivez un petit peu l'aventure en plus que temps réel encore plus que live que comme ça allez on commence par les news les 4 news que j'aurais retenu qui m'ont été envoyés hier sur line et que j'ai vérifié moi même alors le one plus 3 badabo voilà ici alors le one plus 3 qu'il y aura bien une autre version alors on a vu une version qui apparu sur tina en chine ça veut dire qu'il y a une commercialisation imminente alors il n'avait pas vraiment de nom certains lui ont donné le one plus 3s mais apparemment ce sera plus un one plus 3 t alors le one plus 3 t en fait on vous l'explique one plus à des problèmes de pour d'approvisionnement au niveau de la dalle super amoled qu'ils utilisent actuellement donc ils n'arrivent pas à produire c'est quand même une bonne chose et une mauvaise chose c'est une bonne chose c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de demandes et qu'ils n'arrivent pas à fournir ça c'est pas mal et mauvaise chose c'est qu'en fait ils n'arrivent pas à fournir parce que le fabricant n'arrive pas à leur donner assez d'écran lcd ou d'écran led ce qui est un peu dommage parce qu'après dans chaque compagnie on se dit voilà est-ce qu'ils se sont dit à combien était leur leur retour sur investissement c'est à dire combien il fallait qu'ils vendent le one plus 3 pour être une société pérenne si le nombre était fixé à 200 000 et qu'ils n'arrivent pas à en produire assez qu'ils arrivent pour l'instant à vendre que 100 ou 150 milles donc du coup la société n'est pas pérenne à cause en fait d'un problème de production et non pas à cause d'un problème de demande et aujourd'hui c'est plus difficile d'avoir de la demande que la production normalement donc là one plus t qui pourrait arriver avec le Snapdragon 821 c'est pas mal qui pourrait directement arriver avec android 7.0 ce serait pas mal l'écran c'est pas trop je sais pas moi je lis du tout optique à mollet alors je sais pas trop ce que c'est mais bon apparemment voilà car le paste a dit oui alors je pense pas que ce soit de la caméra je pense même que ce soit de l'écran une technologie il y en a beaucoup qui aimeraient bien avoir une meilleure batterie donc faudrait voir s'ils prennent le pari de mettre une meilleure batterie ou s'ils gardent vraiment juste le même téléphone avec un meilleur processeur une mise à jour et puis un écran un petit peu différent voilà donc ça sera pour le one plus 3 badaboom on enlève l'image c'est trop bien allez on continue avec le mate 9 qui pourrait arriver dans une déclinaison non c'est pas rose c'est purple voilà dans une déclinaison purple alors oui forcément au niveau du design quand on voit la chose comme ça on dit quand même là c'est vraiment fortement un note 7 oui en fait oui et non oui alors c'est fortement un note 7 mais non le note 7 il n'existe plus il était vendu un mois et après l'ont retiré donc du coup voilà bon l'inspiration fortement de samsung l'accent a été mis apparemment sur le capteur d'empreintes digitales parce que si le bouton le capteur d'empreintes digitales est à l'arrière à l'arrière des deux caméras ici quel est l'intérêt de mettre un bouton home devant qui ressemble à un capteur d'empreintes digitales comme un samsung pourquoi pas pour ceux qui ne sauraient pas alors il existe en version plate et en version curve avec la version cuivre un écran de 5,9 pouces en deux cas 6 gigas de ram 256 gigas de rom une batterie 4000 mAh avec la super charge de chez de huawei disponible lancement le 3 novembre 2000 le 3 novembre 2016 donc le mois prochain là on est bientôt à une semaine près lundi c'est le premier mardi mercredi mercredi prochain on en deux on devrait en savoir un peu plus sur ça et sur ses prix donc ça peut être pas mal allez on vous parlait également dernièrement des du one plus que je retrouve un petit peu non c'est bien on va directement le mettre là on va directement mettre le leak voilà allez on va directement du du xiaomi minote 2 bon bah là les rumeurs se confirment on vous rappelle les rumeurs c'est surtout de la publication gratte la pub gratuite pour les marques donc les rumeurs se confirment de plus en plus parce que souvent elles viennent des marques désolé non non l'air soit même dans les communiqués de presse 1 des fois donc il tombe ça comme une rumeur en plus charme minote 2 donc là on ne sait pas parce que là non on n'est pas on n'est pas routé par charme bien c'est une news qu'on reprend sur internet bien sûr donc là ils nous font voir un petit peu le recto donc à part mon verso je vais pas faire mais il n'y aura qu'une caméra donc ça se confirme qu'on a vraiment un écran incurvé un téléphone plutôt joli lancement bon bah là on est sur le lancement on est le 25 normalement on est sur le 25 donc demain donc on devrait en savoir un peu plus demain sur charme minote 2 donc voilà un avion de chasse alors là l'écran incurvé avec un écran de 5,7 pouces en théorie on est bien on est bien dans du note là les alternatives toutes les marques sont dit putain on va vite sortir le note en disant waouh ce qu'ils ont on aura les miettes du note 7 là il n'y aura pas les miettes il n'y a pas de note 7 donc il ya beaucoup de il ya beaucoup de demandes il ya beaucoup d'attentes donc c'est plutôt pas mal voilà donc ici badaboum hop paf paf on enlève ça c'est bien et après on parlera de la dernière news qui est une news qui est quand même assez triste c'est apparemment les chiffres de apple sont en reculant chine le plus gros marché pour apple et bien c'est bien sûr la chine et apparemment les ventes du note 7 ne sont pas elles sont pas pas elles sont pas dire qu'elles sont pas bonnes qui s'en vendent assez à mon avis ça suffira mais c'est pas ça quoi c'est pas là ils ont une courbe avec la croissance et tout bah là c'est en train de descendre quoi c'est pas on en vend de plus en plus quoi à ça plusieurs raisons beaucoup ça vaut quand même assez cher un autre 7 et après beaucoup ne verront peut-être pas l'intérêt de passer d'un autre 6 enfin d'un simple d'un iphone 6 plus ou un iphone 7 bon il est mieux le iphone 7 un petit peu mieux mais de là à changer au bout d'un an alors que le truc à mon avis il est encore tout neuf pas abîmé pas rayé pour absolument acheter le nouveau à 6 n'est le petit caprice de geek du mec qui se dira bon écoute moi j'ai l'argent je peux me l'acheter je me fais plaisir je m'achète le nouveau modèle parce que c'est le nouveau modèle après la plupart des autres ils vont dire attends je garde mon 6 ça va très bien et puis comme beaucoup feront sauteront une génération 6 6 plus en attendant le 8 qui devrait être technologiquement et et niveau de l'esthétique un petit peu une révolution ce qu'on prend à 1000 euros tous les ans pour bon voilà soit il les a et tu lui mais l'euro change parce que c'est la classe soit tu les a pas et en ce cas tu m'attends je vais attendre le prochain ça j'aurai ça ferait deux ans que je suis là vous avez quand même les mises à jour et tout c'est quand même pas mal et ensuite la grosse concurrence des fabricants chinois on parlera notamment à l'ETV et Xiaomi l'ETV qui a montré des avions de chasse à des prix qui sont quand même tout à fait décents Huawei qui tire un petit peu la longueur aussi Xiaomi qui est vraiment dessiné et après forcément mettez vous la place d'un chinois si tu peux avoir un l'ETV qui vaut un petit peu moins cher et au moins c'est chinois et ben le patriotisme faisant que tu vas t'orienter peut-être sur un l'ETV qui sera certes moins cher mais qui sera certainement aussi bien voire mieux sur certains points parce que c'est android donc je sais que ça est en baisse pour pour apple mais bon on sait que ils font quand même de grosses grosses marges donc c'est pas trop dérangeant après voilà il faudra attendre le iphone 8 l'année prochaine mais c'est vrai que le iphone 7 n'est pas une grosse surprise ça va être vraiment un caprice de geek là vous le changez chez mon beau père a changé parce qu'il avait des points chez orange mais sinon des gens qui vont vraiment dépenser encore 1000 euros pour avoir absolument le nouveau à part les youtubeurs je bois pas trop et second et ceux qui gagnent bien leur vie je veux le nouveau absolument parce que c'est pour l'impression allez qu'est ce qui vous attend cette semaine je suis un petit peu à la bourse cette semaine et j'ai pas envie de travailler donc les à quotidienne c'est facile il faut que je m'attèle au what the stuff pour que j'ai un peu il m'en reste un pour demain que je pourrais vous mettre demain après il faut que je m'attèle s'il y en a avec les éléphants qui jouent au foot avec des gros ballons avec un éléphant devant les cages un éléphant voilà il y a un éléphant qui joue au basket et tout enfin vous allez voir c'est assez sympa donc il faut que je les monte absolument mais malheureusement ça prend un peu le temps il faut que je commence à préparer la liste des téléphones de d'occasion de tests de tests qui sont là tous les pro téléphones que j'ai testé et j'en ai pas mal et qui vont arriver en fait on doit faire une liste que j'enverrai au geek plus et les geek plus auront l'opportunité de les acheter à moitié de leur prix donc s'il y en a plus plusieurs membres qui veulent le même téléphone on fera un tirage au sort et là vous pourrez l'acheter moitié prix à savoir que les phone ils ont ils ont utilisé une semaine j'ai des casques il faut que je regarde j'ai encore les caméras sport et tout derrière donc tout ça sera bradé et ça vous sera envoyé avant noël j'arriverai avant noël là bas en 24 heures vous les aurez chez vous on sera pas mal concernant les t-shirts donc voilà donc les t-shirts je crois qu'on en a en plus pour en acheter beaucoup des bons acheter des samples en disant ça c'est pas mal en fait du coup on s'est dit on va profiter qu'on est là bas pour acheter les t-shirts donc on a acheté quand même pas mal on doit voir entre 100 et 150 t-shirts on a ramené là à peu près un avec des modèles différents les tailles on verra je vous ferai des jolies photos des trucs vous pourrez les acheter dans la geek shop vous allez sur jt geeks la shop ou alors en haut vous allez voir dans jt geeks vous mettez shop et là vous pourrez trouver directement les t-shirts à partir du 1er novembre il faut que je m'y attelle tout doucement début de semaine on va peut-être les mettre tout doucement alors attention sera tout quantité limitée parce qu'on n'est pas sûr que ceux qui seront vendus si je retourne à bangkok on retrouve les mêmes de la même qualité c'est souvent envoyé la qualité du coton elle est un peu différente il ya plus ou moins épais et on est on a bien vu que des fois il ya des types d'impression différentes notamment je voulais des mecs faisaient de la muetail à trouver des baux là c'est avec de la résine un peu en 3d c'était trop classe comme mon t-shirt batman et on n'a pas moyen d'en trouver pas moyen d'en trouver donc du coup on a trouvé des éléphants donc c'est quand même pas mal avec la résine en 3d tout mais des muetail on n'a pas retrouvé voilà et en plus je me suis planté en l'achetant je n'ai pas pris la bonne taille je ne peux même pas le mettre pour moi donc il n'y en aura un à vendre qu'est ce qu'on pourrait parler on continue non 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 ah oui on a fait une vidéo j'ai une autre chaîne s'appelle wts by glg donc je mettrai un lien en haut on avait une vidéo qui s'appelle apple store hong kong le iphone 7 le moins cher au monde alors c'est une chaîne sans énormément de prétentions on a 2900 abonnés mais la vidéo a quand même fait 140 on prend 10 à 20 000 vues par jour un truc de fou quoi 140 420 vues pour 1240 alors c'est pas d'acheter ni rien je vous promets mais voilà c'est on voit au niveau des commentaires on a plein de gamins qui vont ils s'insultent la merde comme c'est trop bien autant l'argent et tout comme ça donc c'est pas mal et après moi j'ai quand même cherché j'ai pourquoi cette vidéo marcherait mieux et en fait la solution vient c'est pas d'acheter un samsung par exemple s7 le mois dernier donc il vient de sortir il est cher ah tu t'es bien fait mettre profond t'es content nanana après au bout d'un mois tu dis ah forcément là les prix ont baissé donc tu vas peut-être chercher samsung s7 moins cher voilà et donc du coup là tu auras forcément les nouveaux prix parce qu'il aura quasiment baissé de 200 ou 300 euros au bout d'un mois donc je suis convaincu qu'il y en a plein qui se sont dit la même chose avec l'iphone l'iphone 7 est sorti le mois dernier grosse demande grosse pénurie pas de couleurs là ils se sont dit tiens voilà on va te voir le trouver moins cher parce qu'il va y avoir des promos bah non c'est Apple il n'y a pas de promo c'est le même prix pendant un an je casquais le nouveau faudra attendre l'iphone 8 donc du coup certainement il y en a qui cherchent et la vidéo caracole vous mettez iphone 7 moins cher sur google sur youtube on est premier donc voilà donc du coup la vidéo caracoles quoi voilà ce qui ne gâche pas mon plaisir parce qu'on prend enfin la journée journée à 200 ou 300 abonnés sur WTS donc c'est quand même un miracle pour une petite chaîne mais c'est bien permettra de booster un petit peu la chaîne ça fait plaisir alors on va finir cette dernière acte quotidienne avec beaucoup de blabla alors je vous ai fait un jeu la semaine dernière alors ceux qui auront le courage d'aller regarder les vignes les actes quotidiennes de la semaine dernière vous remarquerez il y a eu un détail dans les vignettes voilà les vignettes il ya un détail dans toutes les vignettes de lundi à vendredi dans les actes quotidiennes qui vous fera dire ah 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 et après vous me direz pourquoi voilà pourquoi en fait un il a fait ça mais pourquoi il a fait ça et celui qui alors c'est un détail très high tech un très geek très électronique pour pas vous cacher un petit peu le le détail voilà vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des des propositions et moi je vous dirais si vous êtes chaud ou froid ou très chaud ou très froid j'essaierai de répondre aujourd'hui ou demain toute la journée dans les commentaires voilà et celui qui trouve aura un abonnement d'un mois en tant geek plus alors si vous êtes déjà geek plus vous gagnerez un mois supplémentaire qui viendra à la fin de votre abonnement et si vous voulez pas vous gagnerez un mois voilà concernant les t-shirts on a vu énormément de t-shirts à bangkok des magasins qui étaient spécialisés dans les grandes tailles les mecs sont assez costauds et qui font de la musculation xl xxl non xl c'est bon xxl et xxxl voilà on a vu pas mal de magasins qui étaient spécialisés là dedans avec alors pas le même design que ce qu'on a pu acheter mais avec des designs qui étaient sympathiques n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait si vous vous connaissez quelqu'un qui est quand même super costaud il fait trop de muscu du ventre surtout et qui serait intéressé par des t-shirts un peu sympa en double xl ou en triple xl si dans ce cas on se rend compte qu'il ya de la demande en double xl ou en triple xl dans ce cas on pourrait faire une rubrique dédiée sur la geek shop en double xl triple xl parce qu'on a vu pas mal de vendeurs qui avaient vraiment des shirts sympas bon par contre au niveau de la taille c'est un drap un triple xl en a regardé c'est un drap tu fais un dessus de lit quoi c'est un jour tu as besoin mais voilà on sait qu'il y en a qui aime bien s'habiller large donc dites moi en commentaire ça vous intéresse donc le jeu vous pouvez faire et le double xl si ça peut être pas mal voilà concernant vos commentaires on est pas mal de commentaires pour la nouvelle nintendo la switch bon après il faudra attendre de la voir arriver bien sûr et concernant le xiaomi note 2 voilà il sera toutes les fréquences est ce qu'il n'y aura pas on en saura plus bas demain maintenant donc du coup demain vous l'aurez dans les news de la quotidienne de mercredi mais à mon avis ça va être ça sent la déception ça on va encore avoir un truc incurvé à 600 euros avec des fréquences qui risque de manquer une rome à traduire les services en chinois ça risque de pas être gagné voilà donc voilà pour cette petite quoi si vous avez aimé cette quotidienne et que vous aimez ça vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ça sera fait vous pouvez mettre si vous trouvez pourquoi est ce que j'ai mis différent dans les vignettes et le pourquoi du comment normalement vous pouvez trouver sinon je mettrais des indices et comme ça vous pourrez voir les réponses des autres et s'y trouvez vous gagnerez un mois en tant que plus c'est pas grand chose mais au moins comme ça vous verrez votre petit nous en bas mais j'ai mis les emails en bas merde putain quel con ah putain je suis désolé ok tocard je vais t'obliger de la monter bon bah je vais la monter et je vais enlever ça bah ouais parce que c'est con ça ah j'ai pas fait gaffe bon c'est pas grave donc les vignettes ah putain bah ouais je suis con j'ai pas mis les pseudos j'ai mis les emails donc on va je vais faire ça différemment tu vas voir ça va bien se passer là là vous pouvez gagner les vignettes et si vous voulez t-shirts xl et xxl ah je suis qu'est ballon à j'ai copié collé j'ai même pas regardé allez paix prospérité bonne journée à tous moi j'ai rendez vous demain pour une prochaine vidéo high tech smartphone et une prochaine à quotidienne on trouve le bouton on arrête paix prospérité c'était glg l'amie du petit déjeuner l'amie glg